Bonsoir, joyeux Noël à tous. Un Noël qui se passe au balcon cette année avec des températures 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Des conditions anticycloniques dans le sud de la France et nous avons ces fronts atténués qui circulent sur la moitié nord du pays. Une couverture nuageuse encore présente ce soir sur le nord de la France avec quelques pluies très faibles. Le vent qui souffle jusqu'à 80 km heure près des côtes, 60 à l'intérieur des terres. Attention, formation débrouillard pour votre soirée dans le sud-ouest ou encore en direction de l'est. Les températures contrastées, il fera froid dans le sud avec 0 degré du côté d'Aurillac mais des valeurs entre 10 et 12 degrés sur la moitié nord. En matinée, on retrouve cette même perturbation qui ondule de la Bretagne aux frontières du nord-est. Beaucoup de grisailles sur le nord et le sud-ouest du pays. Dans l'après-midi, retour des éclaircies vers l'extrême nord. Le soleil qui domine dans le sud avec des températures froides dans le sud. Moins 1 degré du côté de Marseille, moins 3 degrés à Aurillac et des valeurs entre 7 et 11 degrés sur la moitié nord. Dans l'après-midi, des valeurs 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison avec 12 degrés à Paris, 13 degrés à Brest, 11 degrés du côté de Bordeaux, 8 degrés à Lyon et jusqu'à 20 degrés à Perpignan. La suite, la douceur va persister jusqu'à vendredi sur le pays. Puis, nous allons amorcer une baisse des températures et revenir dans des normales de saison pour la fin de l'année. Et d'ici là, on va surveiller l'arrivée de cette nouvelle perturbation avec le renforcement des vents le long des côtes de la Manche. Des rafales de vent jusqu'à 110 km heure à l'avant, un ciel laiteux, des entrées maritimes autour de la Méditerranée. Entre les deux, le soleil qui va dominer et cette perturbation, elle va glisser vers le sud de la France. On retrouvera beaucoup de grisailles de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'est. À l'arrière des averses nombreuses, le vent qui persistera jusqu'à 90 km heure, plus de soleil dans l'extrême sud. Demain soir, sur France 2, ne manquez pas le deuxième numéro d'Instinct animal. Périne Crozemary, spécialiste de l'immersion en milieu sauvage, et Diego Bunuel, grand reporter, embarque Gilles Alma, le héros de la série César Wagner, dans une expédition dans le désert de Namibie, l'un des lieux les plus arides de la planète. La pluie ne s'y invite que 5 jours par an et il fait si chaud que bien souvent, les gouttes d'eau s'évaporent avant même de toucher le sol. Pourtant, cette immense région abrite une faune extraordinaire qui a su s'adapter à ces conditions extrêmes et qui doit également faire face aux changements climatiques. Demain soir, demain, n'oubliez pas de fêter les Etienne. Dans quelques instants, vous allez retrouver un grand classique de Noël. Le Père Noël est une ordure. Je vous souhaite à tous une excellente souffrance de, bien sûr. Je vous souhaite à tous une excellente souffrance de Noël.